Yo les petits potes, c'est Rekoba, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo mercato que vous attendiez puisque j'ai reçu pas mal de messages. Quand est-ce que tu sors l'épisode sur les milieux de terrain ? Alors franchement, ça fait super plaisir, votre engouement pour cette petite série. Donc, on est parti pour les milieux de terrain et puis normalement, la semaine prochaine, on fera l'épisode sur les attaquants. Il y a aussi l'épisode sur les entraîneurs qui est sorti juste hier, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, je vous mets le lien juste au-dessus. Et puis du coup, on est parti pour les milieux de terrain. Juste avant ça, comme d'habitude, petit like et petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, on arrive aux 3000 abonnés, donc franchement, c'est incroyable. Donc si tu n'es pas abonné, fais-le, comme ça, je serai le plus heureux du monde. Allez, on est parti donc avec d'abord quelques petits rappels. Je vous rappelle donc qu'on est sur un mercato réaliste. Voilà, donc ceux qui sont adeptes de FIFA Ultimate Team, ceux qui n'ont pas conscience des finances du club ou du recrutement qui est possible, etc. Voilà, ça ne sert à rien de commenter. Je ne vous répondrai même pas. Les gars, on est sur un mercato réaliste. Je dois faire attention aux finances. Je dois faire attention aussi aux joueurs qui sont liés au Paris Saint-Germain parce que ça ne sert à rien de parler, par exemple, d'un Sandro Tonali en numéro 6, alors qu'il n'est absolument pas lié au PSG et qu'il n'a aucune chance de quitter le Milan AC puisqu'il a un contrat à long terme, par exemple. Donc voilà, on parle de joueurs qui sont liés au PSG, qui pourraient être des cibles intéressantes par rapport à nos besoins et évidemment par rapport à nos finances. Et comme je dis souvent, ce n'est uniquement mon avis sur la question. Chacun peut avoir son avis sur la question. Chacun peut avoir aussi ses préférences de joueurs, ses profils. Donc voilà, ce n'est pas parce que je choisis ces joueurs-là que je suis un fautiste, que je ne connais rien au foot, etc. Mais on peut débattre et dites-moi, vous, en commentaire, les milieux de terrain que vous aimeriez voir au Paris Saint-Germain. Bien sûr, en tenant compte de l'enveloppe qu'on aura qui est donc du coût de 80 millions moins les 35 euros d'équitiqués avec, en somme, quelques ventes normalement. Il y a les défenseurs et les attaquants, il y a les milieux de terrain. Donc attention, parce que si tu mets 80 millions sur tes milieux de terrain, tu n'as plus d'argent pour faire le reste. Donc, on est parti. Alors, je vais vous présenter d'abord mes trois recrues. Je ne ferai pas de mercato rêvé ou quoi que ce soit. On va directement aller dans le réaliste. On va directement aller dans le vif du sujet. Je vais vous présenter d'abord mes trois recrues. Effectivement, il y a trois recrues. Donc, je vous présente une par une et pourquoi mes trois recrues. Ensuite, je vous montre tous les systèmes que vont permettre ces trois recrues, tous les systèmes dans lesquels on va pouvoir jouer, toutes les animations qu'on va pouvoir avoir grâce à ces trois recrues. Et enfin, je vous présenterai les finances du club à l'instant T, puisqu'on a fait l'épisode des défenseurs, maintenant les milieux de terrain. Donc, je vous présenterai où est-ce qu'on en est dans les finances du club pour voir si on se tient à peu près au budget qu'on a ou pas. Et donc, on est parti avec la première recrue sans trop de surprises, puisque j'en avais dédié une vidéo là-dessus. Je pense que vous vous en doutez. Il s'agit d'Adrien Rabiot. Tout simplement parce qu'on n'a pas de profil box-to-box au milieu de terrain. On n'a pas de profil de joueur capable de se projeter, de percuter, d'avancer avec le ballon, de gagner des mètres avec le ballon. C'est très rare au Paris Saint-Germain aujourd'hui. On n'a pas de joueur capable de marquer des buts, d'être décisif, de faire des passes décisives. Et on le voit aujourd'hui avec la Juventus et même avec l'équipe de France. Rabiot, il est juste exceptionnel en ce moment. Il marche sur l'eau. C'est un des meilleurs box-to-box en Europe pour moi, très largement. Et sachant que tu n'as pas de profil comme lui au Paris Saint-Germain et qu'en plus, il est libre de tout contrat cet été, pour moi, c'est une évidence de le reprendre. En plus, c'est un joueur français. Alors, je sais qu'il y en a certains, ça fait débat. Il y en a certains qui pensent que ça peut être un problème, etc. Mais même si c'est un problème, tu le prends libre. Il aura une valeur. Si jamais il ne convient pas, tu le revends dans un an ou au mercato d'hiver, tu le prêtes. Pour moi, c'est tout bénef, en fait. En plus de ça, il s'entend super bien avec Kylian Mbappé sur son côté gauche avec l'équipe de France. C'est vraiment le côté fort. Mbappé, Théo Hernandez et Adrien Rabiot. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose de rapatrier Adrien Rabiot, surtout par rapport à tes finances. Comme j'ai dit, c'est important. Donc, avoir un milieu de terrain libre, de ce niveau-là, ce n'est clairement pas de refus. Je sais qu'il y en a qui préfèrent Ilkane Gündogan. Moi aussi. Mais Gündogan, apparemment, il y a un pré-contrat qui serait un pré-accord même avec le Barça. Donc, ça va être compliqué d'aller chercher Gündogan. Alors, pour moi, l'évidence, c'est Adrien Rabiot. Par rapport à la situation du club, tu ne peux clairement pas cracher sur un Adrien Rabiot, tout simplement. Ensuite de ça, tu as besoin d'un joueur un peu plus créateur, un petit peu plus peut-être offensif, un peu plus technique, je dirais. Et pour moi, ce serait idéalement Bernardo Silva. Bernardo Silva, tout simplement parce que déjà d'une, il lui reste un an de contrat que normalement, il ne prolongera pas avec Manchester City et que Manchester City est à l'écoute de toute offre. Un an de contrat à racheter, ça coûterait, je pense, entre 20 et 30 millions. Je dirais 30 millions maximum. Alors oui, il y aura de la concurrence. Il est là le problème. Maintenant, Campos, c'était sa priorité l'été dernier. Je pense que ça le sera toujours cet été. En plus de ça, Bernardo aime la Ligue 1, aime le championnat français. Il le connaît. Venir au PSG, je pense que ça ne le dérangerait absolument pas. Il retrouverait, pardon, d'ex-coéquipiers aussi comme Kylian Mbappé. Donc pour moi, voilà, ce serait une bonne chose. En plus de ça, Bernardo Silva, c'est quelqu'un de quand même très professionnel, qui ne fait pas de frasques, qui court énormément sur le terrain. Et ajouter un Adrien Rabiot qui court beaucoup, mine de rien, ça te change à Paris Saint-Germain puisque tu te retrouves avec des joueurs qui font énormément d'efforts sur le terrain pendant 90 minutes, alors qu'avant ça, tu avais des sénateurs qui n'étaient jamais en mouvement. Et Bernardo Silva, c'est quelqu'un qui est sans arrêt en mouvement. Et ça, pour le porteur de balle, c'est hyper intéressant parce qu'on sait qu'au PSG aujourd'hui, le mouvement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus flagrant. En général, les mecs, ils bougent quand ils ont le ballon dans les pieds alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans le football moderne, le mouvement, c'est hyper important. Bernardo Silva, en plus de ça, il t'offre énormément de solutions par rapport à tes systèmes et ça, je vais y revenir après, mais il peut jouer à énormément de postes. On va y revenir juste après. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça semble comme une évidence avec le départ de Messi. En plus de ça, si tu mets un entraîneur qui a les pleins pouvoirs, Bernardo Silva pourra concurrencer un Neymar en poste de numéro 10. Donc, si tu lui laisses les pleins pouvoirs à l'entraîneur et que Neymar ne convient pas, tu le fous sur le banc sans que les Qataris te fassent siège derrière et ça te permet d'installer une vraie concurrence et de pousser Neymar, par exemple, dans ses retranchements comme on fera avec Verratti au milieu de terrain. Enfin, ma dernière recrue. Idéalement, je voulais tabler sur un numéro 6, évidemment, puisque là, on a le box-to-box et on a un peu le numéro 10, 8-10, un petit peu élié aussi avec Bernardo Silva. Je voulais tabler sur un numéro 6, mais aujourd'hui, je ne vois absolument pas de numéro 6 capable de jouer au Paris Saint-Germain et qui serait disponible pour un montant qui serait correct. Il est là, surtout, le truc, parce qu'avoir un Brozovic, un Sandro Tonali ou d'autres numéros 6, oui, why not ? Mais quel prix ? Parce qu'il y a aussi les défenseurs. Apparemment, tu veux un attaquant comme Ozymen, Kolomani ou Vlaovic, ça va coûter une centaine de millions. Tu ne peux pas te permettre de recruter un numéro 6 à 40, 50, 60 patates. Donc, je pars du principe que tu as quand même Verratti ou Danilo qui peuvent jouer en numéro 6 et même peut-être Martignos. Donc, je pense que recruter un milieu de terrain qui met de l'impact et qui récupère aussi des ballons comme un Adrien Rabiot à côté de lui, ça pourrait être une bonne chose. Et c'est pour ça que j'ai hésité, du coup, entre Franck Kessier, Ibrahima Sangaré, Manu Kone et Kefren Thuram. Et j'ai choisi Franck Kessier. Pour deux raisons principales. La première, les finances du club. Oui, j'aimerais bien recruter Manu Kone. Oui, j'aimerais bien recruter Kefren Thuram ou Ibrahima Sangaré. Par contre, ce sont des joueurs jeunes, ce sont des joueurs à fort potentiel et donc qui, aujourd'hui, coûtent énormément. On ne peut pas se permettre de recruter Bernardo Silva, les défenseurs, un attaquant à 100 millions et en plus de ça, tabler 50 millions sur un Kefren Thuram ou un Manu Kone parce qu'aujourd'hui, c'est ça leur valeur. Si tu veux aller les prendre au Paris Saint-Germain, tu dois lâcher 40, 50 millions d'euros et ça, on ne peut pas se le permettre. Et du coup, Franck Kessier, lui, coûterait une vingtaine de millions d'euros. En plus de ça, il y a Gundogan qui irait au Barça et donc encore de la concurrence pour lui. En plus de ça, au Barça, on a du mal à lui faire confiance parce que voilà, c'est un profil différent. On sait qu'au Barça, ils aiment les joueurs de ballon, les Pedris, les Gavis, les Bousquet, etc. Donc un Franck Kessier, ça ne fait pas l'affaire alors qu'on a très bien vu ce qu'il avait donné au Milan AC. C'est un joueur monstrueux. C'est un joueur confirmé par rapport aux autres qui sont des prospects qui ont fait certes une bonne saison mais ça reste encore très irrégulier alors que Kessier a déjà prouvé au très haut niveau. Il a été champion au Milan AC et un des principaux artisans du titre puisque clairement, c'est un milieu de terrain hyper solide et la solidité du Milan, elle le vaut à sa défense, à son milieu de terrain et Kessier, ça a été énorme sur toute une saison, sur deux saisons, je dirais même. Et puis en plus de ça, c'est un joueur qui est capable de marquer des buts, de se projeter, qui a un énorme volume de jeu et quand tu te permets d'avoir Rabiot, Kessier et Bernardo Silva sur le terrain, ça facilite toutes les animations qu'elles soient offensives ou défensives. Et du coup, comme je disais, Kessier, ça coûterait 20 à 30 millions grand maximum donc économiser 20 à 30 millions avec un joueur qui est vraiment confirmé, clairement pour moi, c'est Dupin Béni. Alors oui, j'aurais aimé avoir un joueur français, un prospect avec énormément de talent comme Kefren Thuram ou Manu Kone. Si c'est possible et si les dirigeants peuvent se le permettre, évidemment, je ne suis pas contre. Moi, j'adorerais voir Kefren Thuram ou Manu Kone notamment mais financièrement, je pense que c'est mieux d'avoir un joueur confirmé comme Kessier et qui coûterait deux fois moins cher. Voilà, c'est comme ça. On est obligé de faire avec nos finances. Tu es obligé de t'ajuster et donc pour moi, ce serait la meilleure chose à faire. Maintenant, on va voir donc toutes les possibilités que nous offrent ces trois recrues et vous allez voir, elles sont immenses. la première possibilité donc ce serait en restant sur ce 3-5-2, en restant sur ce 3-4-1-2. De toute façon, vous allez voir, on peut jouer en 4-3-3 grâce à ça. On peut jouer en 4-4 de losange, on peut jouer en 4-3-1-2, on peut jouer en 3-5-2. Bref, il y a énormément de systèmes. Donc, le premier, c'est avec un double pivot Rabiot-Verratti et Neymar en numéro 10. Voilà, donc si on part sur un 3-4-1-2 avec Neymar en numéro 10, on pourrait avoir un double pivot avec Rabiot et Verratti. Si Neymar ne fait pas l'affaire, tu peux mettre Bernardo Silva en numéro 10 à sa place. Ça te ferait en plus de ça un milieu de terrain un petit peu plus défensif qui joue un petit peu plus bas. C'est parfait pour alimenter tes attaquants si tu as un Mbappé et un Ozymen par exemple devant ou un Mbappé Vlaovic. Ensuite, tu peux jouer dans un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain ou même un 3-5-2 avec seulement 2 attaquants et 100 numéros 10. Et donc, tu peux jouer avec un triangle au milieu de terrain avec Verratti en numéro 6 et en box-to-box, 8 et 8-10 Rabiot à gauche et Kessier à droite. Voilà, ça te fait énormément d'impact au milieu, des joueurs capables de récupérer des ballons qui ont énormément d'impact au milieu, qui courent énormément, qui sont capables de percuter et de casser des lignes par la passe, par la percussion. Donc, avoir Rabiot et Kessier en box-to-box, je suis désolé, mais c'est un luxe que quand même peu de clubs, je trouve, peuvent se permettre. C'est des joueurs extrêmement qualifiés et pour moi, voilà, surtout Kessier, je trouve qu'il est très 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 sous-coté. Si Verratti ne convient pas en numéro 6, tu peux très bien mettre Danilo Pereira ou Marquinhos, mais suivant les recrues que tu auras derrière, Danilo pourra retrouver son poste de numéro 6 et moi, je trouve Danilo en 6 très rassurant parce qu'il sécurise la défense, il a une très bonne qualité de passe et une très belle vision de jeu, que ce soit passe courte, passe longue. Donc voilà, il sécurise bien la défense par rapport à un Verratti. Donc, rien n'empêche d'avoir un milieu de terrain, Danilo Pereira en 6 et d'avoir Rabiot et Kessier devant lui. Ici, tu as quand même de la qualité technique tout en ayant un impact énorme sur le terrain pour récupérer beaucoup de ballons pour gagner cette bataille du milieu, c'est important et voilà, ça change du petit milieu Verratti, Vitignia, Ruiz qui ne gagne strictement aucun duel et gagner des duels au milieu de terrain, c'est quand même la base d'un match de football pour l'emporter. Tu peux également changer, évidemment, tu peux laisser Danilo en 6 et mettre Rabiot et Verratti un peu plus haut avec aussi Danilo ou alors Verratti et Kessier. Bref, tu peux avoir quelques changements comme ça mais en tout cas, voilà, comme j'ai dit, ça t'offre énormément de possibilités. Maintenant, on peut toujours intégrer Bernardo Silva, évidemment, puisque tu peux mettre du coup Danilo ou Verratti en numéro 6, Adrien Rabiot ou Kessier en box-to-box et Bernardo Silva dans ce milieu à 3, ce qui te donnerait un milieu de terrain hyper intéressant. Et si jamais tu ne veux pas mettre Bernardo Silva dans ce milieu de terrain et que tu as un milieu de terrain à 3 sans numéro 10, tu peux toujours avoir ce milieu de terrain là et mettre Bernardo Silva du coup dans un 4-3-3 sur l'aile droite puisqu'il est capable de jouer à ce poste. Et c'est ça qui est intéressant avec ce recrutement, c'est que Bernardo Silva, il peut jouer sur l'aile droite, il peut jouer milieu droit, hélié droit, il peut jouer numéro 10, il peut jouer 8 dans un milieu à 3, il peut même jouer dans un double pivot même si évidemment ce n'est pas sa zone préférentielle et son système préférentiel. Mais voilà, avec tous ces joueurs là, tu as énormément de systèmes de possibilités et d'animations possibles et ça, c'est hyper intéressant. Dites-moi vous, les milieux de terrain que vous aimeriez voir au Paris Saint-Germain mais voilà, c'est un mercato réaliste, il faut faire attention aux finances, il n'y a pas le choix, comme je vous ai dit, oui, il y a certains milieux de terrain que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain mais par rapport au fait que soit ils ne veulent pas venir, soit c'est impossible par rapport à leur contrat, soit ils coûteraient beaucoup trop cher comme Manu Connet et Keifren Thuram, j'ai choisi un Adrien Rabiot libre et un Franck Kessier qui coûterait 20 millions, 30 millions maximum et pareil pour un Bernardo Silva qui arrive au terme de son contrat. Et donc, pour conclure, où est-ce qu'on en est au niveau des finances après le mercato des défenseurs et des milieux de terrain ? Eh bien, je vous affiche la liste, voici donc 7 recrues pour une somme de 70 millions, ce que je trouve largement honnête. Alors oui, l'enveloppe qui restera après Hugo et Kitiquet sera de 45 millions d'euros puisqu'on nous annonce 80 moins les 35 des Kitiquets, ça fait 45 mais on peut imaginer avec la dernière déclaration par exemple de Mauro Icardi qu'il restera à Galatasaray qui nous lâcheront une dizaine, une quinzaine de millions ce qui ferait qu'on se retrouverait à 60 millions et donc avec un Diallo, un Paredes, un Vinaldoum ou un autre joueur qui partirait ou un Bernat, peu importe, un Ruiz, un Soler, peu importe, eh bien, on arriverait aux 70 millions donc ça couvrerait déjà les frais de ces 4 recrues derrière et de ces 3 recrues au milieu de terrain. Tu aurais de la concurrence à tous les postes, tu aurais de la concurrence en 6, en 8, sur les côtés, tu pourrais avoir plusieurs systèmes, tu aurais de la concurrence derrière au poste de défenseur gauche, de défenseur droit et même dans une défense à 3, tu aurais de la concurrence à tous les niveaux, tu aurais de la concurrence à gauche avec Mendes et Grimaldo. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils préféraient Raphaël Guerrero mais les gars, comme j'ai dit, Raphaël Guerrero, pourquoi il viendrait se mettre doublure de Nuno Mendes alors qu'il lui a déjà piqué sa place au Portugal ? Ce serait une fin de carrière pour lui alors que c'est un taulier de Dortmund donc je ne vois pas le move intéressant alors que pour Grimaldo c'est déjà plus intéressant. Voilà aussi pourquoi j'ai choisi 50 millions donc tu rajouterais 30 millions à ce budget-là ce qui nous ferait 100 millions ça semble déjà un peu plus compliqué à faire puisque derrière je vous rappelle qu'il faut aller chercher un numéro 9 et comptable sur Kolomoany Ozymen ou Vlaovic qui coûterait 100 millions ou plus donc si déjà tu mets 100 millions sur la table pour tes milieux et tes défenseurs c'est compliqué donc c'est pour ça que je pense privilégier un Pao Torres plutôt qu'un Kim Minj même si évidemment je préférerais le coréen et donc là on se demande comment on va faire pour l'attaquant ça c'est sûr c'est une évidence mais il va falloir du coup vendre plusieurs joueurs notamment un Fabian Ruiz ou un Carlos Soler où on pourrait tirer une vingtaine de millions d'euros un Renato Sanchez où on pourrait tirer une dizaine une quinzaine de millions d'euros ce qui ferait une trentaine une quarantaine de millions d'euros et si on arrive à vendre vraiment les Kurzava les Bernat les Icardi les Paredes les Vinaldoum si on arrive à tous les virer les vendre et bien on pourrait quand même avoir une enveloppe intéressante puisque en plus de pouvoir payer donc ces frais-là ces 70 millions-là et bien tu pourrais avoir une cinquantaine une soixantaine de millions de disponibles pour aller chercher un attaquant et pour le peu que tu puisses avoir un paiement échelonné en payant 40-50 millions tout de suite et en payant le reste l'année prochaine tu pourrais avoir ton numéro 9 voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo comme je vous ai dit je fais l'impaste sur le débrief de Nice on se retrouve lundi pour un live exclusif dont je vous ferai part très rapidement et on se retrouve aussi la semaine prochaine pour la vidéo des attaquants pardon d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas d'être heureux ciao ciao Sous-titrage ST' 501